Quand il est question de parole et langage, les cinq premières années de vie d'un enfant sont une période palpitante. Les habiletés qu'il développera en communication durant cette période auront d'importantes répercussions sur les expériences de votre enfant tout au long de sa vie. À l'école, dans ses relations avec d'autres, au travail et dans son quotidien. En tant que parent, vous pouvez faire beaucoup de choses pour favoriser le développement du langage chez votre enfant. Mais comment savoir si les compétences de communication de votre enfant se développent comme il faut? Il faut d'abord savoir ce que votre enfant doit pouvoir accomplir à chaque étape de son développement. Pensez à chaque étape comme étant un bloc, qui fait partie d'une structure. Lorsqu'une étape est atteinte, la base de la suivante est jetée. Plus il y a de blocs, plus la structure est solide. Ce programme vous permettra de découvrir les étapes de développement en communication que votre enfant devrait atteindre vers l'âge indiqué. Vous découvrirez également comment fournir à votre enfant les blocs nécessaires pour qu'il atteigne ses étapes de développement. Bien que votre bébé ne comprend pas complètement ce que vous lui dites, il apprend rapidement. Un bébé apprend à parler en écoutant les voix et les sons autour de lui. Et il apprend à son rythme. Avec l'aide de Lexie et sa maman, examinons quelques étapes que votre bébé devrait atteindre dès six mois. Tends la main vers les objets qui l'intéressent comme un jouet. Se tourne vers la source d'un son ou sursaute en réaction à des bruits soudains et forts. Fais différents cris pour exprimer des besoins différents, comme « j'ai faim, je suis fatigué ». Souris et rient en réaction à vos sourires et à vos rires. Joue avec les sons. Gazouille, grogne, gargouille, roucoule. Et prononce même des sons de la parole, comme « a » et « b ». Commence à imiter les sons de la parole, par exemple « b » et autres sons. Clique la langue ou « tous ». Votre bébé devrait atteindre certaines étapes du développement vers l'âge de six mois, mais il ne faut pas oublier que les bébés ne sont pas tous pareils et qu'ils atteindront ces étapes de développement à leur propre rythme. Cependant, certains bébés ont de la difficulté à développer normalement leurs habiletés de la parole et du langage et peuvent avoir besoin de l'aide supplémentaire d'un spécialiste. Il est important que ces enfants reçoivent tôt l'aide dont ils ont besoin afin d'éviter les problèmes plus tard et pouvoir réaliser leur plein potentiel. Assurez-vous de consulter votre fournisseur de soins de santé si votre bébé ne réagit pas à votre voix ou à d'autres sons, ne sourit pas, ne fait pas de sons quand il est éveillé, évite le contact visuel, ne babille plus ou si vous avez toute autre préoccupation concernant le développement de votre bébé. Examinons maintenant les stratégies importantes que vous pouvez utiliser comme parent pour aider votre bébé à développer ses compétences en communication. Il n'est pas nécessaire que vous receviez une formation spéciale pour savoir donner à votre nouveau bébé un bon départ dans la vie. Mais quelques simples éléments de base peuvent favoriser chez lui un développement sain. De zéro à six mois, il est important de permettre à votre bébé d'explorer et d'interagir. Voyons si l'on peut reconnaître ces éléments de base dans les échanges de Lexie et sa maman. Croyez-le ou non, des jeux simples comme Coucou font plus que simplement distraire. En effet, ces types de jeux sont importants au développement de votre tout-petit. Par exemple, jouer à Coucou est amusant et répétitif. Plus votre enfant vous écoute et vous regarde en jouant, plus il est probable qu'elle demande à jouer encore. Votre bébé n'est jamais trop jeune pour que vous lui fassiez la lecture. Bien qu'elle ne comprenne pas tous les mots, elle aime le son apaisant et rythmé de votre voix. Parfois, lire n'est en réalité qu'une description des images d'un livre sans vraiment raconter l'histoire en tant que telle. L'idée est de présenter les livres à votre enfant dès un très jeune âge. Permettez-lui d'explorer les couleurs, les textures et les sons. Ce n'est pas grave si elle ne fait que mâchouiller le livre. Vous pouvez aussi inclure la lecture d'un livre dans la routine du coucher. Ceci peut aider votre enfant à relaxer avant de devoir dormir. Ce pourrait devenir une pratique que vous et votre enfant apprécierez pendant bien des années. Quand vous jouez avec votre bébé, amenez-la près de votre visage. En la tenant tout près, vous lui enseignez l'importance du contact visuel en communication. En plus, elle trouvera votre visage et vos expressions fascinantes et pourrait même essayer de les imiter. Amusez-vous bien avec ça. Faites-lui une grimace en sortant la langue et observez-la alors qu'elle fait de même. Votre bébé adore quand on l'imite. Essayez de faire les mêmes sons qu'elle. Pour favoriser son acquisition de la parole, quand vous imitez le son qu'elle fait, rajoutez un son au sien pour faire un mot simple. Dans ce prochain clip, observez Lexie qui dit « b ». Maman ajoute un autre « b » pour faire le mot « bébé ». Et ce ne sera pas long que Lexie dira « bébé ». Montrez à votre bébé un objet favori. Ensuite, retirez-le. Ou commencez une activité favorite et ensuite faites une pause. Regardez bien comment la maman de Lexie retire la couverture et fait une pause pour voir la réaction de Lexie. Avez-vous remarqué ce qui s'est produit? Lexie a tendu les mains vers la couverture. Sa façon de dire « encore ». Ce simple jeu encourage votre bébé à demander ce qu'elle veut, soit avec sa voix, soit en regardant l'objet ou même en tendant les mains vers l'objet. Cela lui permet également d'apprendre une habileté importante, attendre son tour. Votre bébé vous envoie des messages chaque jour par ses sons, ses expressions faciales et ses mouvements. Lorsque votre bébé semble vouloir vous demander quelque chose, poser une question ou tout simplement vous faire un commentaire, répondez-lui comme si elle disait quelque chose d'important. En donnant une signification à ses sons, ses cris ou ses babillages, vous l'encouragez à communiquer avec sa voix. Dans ce clip, Lexie pleure et tend la main vers un jouet, une grosse fleur. Sa maman donne une signification au message en lui demandant « Tu veux la fleur? » En donnant une signification au message de votre bébé, vous lui enseignez qu'avec ses sons, ses gestes et ses cris, elle peut obtenir une réponse. Et que ses messages sont suffisamment importants pour mériter qu'on les écoute. Votre bébé adore entendre votre voix. Parlez et chantez à votre bébé le plus souvent possible. En l'habillant, en le faisant manger, en lui changeant la couche ou à l'heure du coucher. Obtenir l'attention de votre bébé fait aussi partie de l'enseignement de bonnes habiletés en communication. Plus vous souriez, vous riez et vous êtes animé, plus votre bébé vous donnera son attention. Dans le cadre de ce programme, nous avons revu les étapes de développement que votre enfant devrait atteindre à cet âge environ, ainsi que des moyens simples de l'aider à développer ses habiletés croissantes en communication. On vous encourage à consulter la présente ressource à chaque étape du développement de votre enfant. Et n'oubliez pas de discuter avec votre fournisseur de soins de santé de toutes vos préoccupations concernant l'acquisition de la parole et du langage de votre enfant. En ayant recours aux trucs et conseils simples qui ont été discutés dans ce programme, ou en demandant de l'aide pour aborder les difficultés de communication aussitôt qu'elles apparaissent, vous pouvez aider votre enfant dans son cheminement.